Je viens de piquer ce pull dans l'armoire de Cédric, je trouve qu'il me va tellement bien et il est tellement original. Allez, bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies du jour. Nous sommes le jeudi 10 décembre 2020, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Pourquoi je viens de mettre des guillemets sur énergie du jour ? Eh bien parce qu'aujourd'hui est une journée particulière où j'ai peur de manquer d'objectivité et d'impartialité dans mes prédictions. Donc par conséquent, on va se faire une petite formule différente aujourd'hui où on va se faire plutôt une guidance avec certains outils pour essayer de travailler et de nous orienter sur comment on devrait réagir aujourd'hui. Peut-être aussi du coup que ça nous donnera des indices sur ce qu'on pourrait vivre potentiellement. Pourquoi je vous fais ça ? Parce que je vous l'ai dit depuis quelques jours, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il passe au tribunal concernant la garde du petit et mettre un point final à tout ce qu'on vit depuis deux ans. Comme je suis très impliqué dans la situation, que ça me touche, ça touche ma famille, etc. J'ai vraiment très peur de manquer d'objectivité tout simplement parce que s'il y a certaines cartes qui sortent et que... Qui sortent, pardon, ce serait bien d'accorder les verbes. Si certaines cartes sortent et que du coup j'y vois un message personnel et que je l'interprète en fonction de ce que je ressens, je risque peut-être de passer à côté d'un message qui serait plus important et plus général. Donc vous voyez, comme j'ai peur vraiment de manquer d'objectivité, je préfère faire comme ça. Au moins, voilà, ça limite les risques. Du coup, on travaillera avec le petit oracle de ma chère Stéphanie Gras, le petit oracle de Steph, paru aux éditions Arkana Sacra. L'Inner Star également chez Arkana Sacra. Et puis quand même, on se fera une petite partie de prédiction avec les runes sorcières. Bon, avant ça, j'avais deux choses à vous dire, deux messages à faire passer. Le tout premier, c'est pour une abonnée qui m'a offert ce très beau bouquin. Je tairai son nom parce qu'elle m'a demandé à vouloir garder l'anima, donc je ne la citerai pas. Mais vraiment, je la remercie très chaleureusement et très sincèrement parce que ça m'a vraiment fait très plaisir. Il fait partie des livres. Je vous ferai une vidéo spéciale pour vous parler des livres un petit peu interdits, des livres noirs, les livres controversés, les livres qui font peur, qui ont du contenu comme ça, qui effraient un petit peu. Et celui-ci, justement, en fait partie. Je ne vous dirai pas où est-ce qu'il est disponible parce qu'apparemment, c'est une édition limitée. Il n'y en a que 100 exemplaires. Moi, j'ai eu le numéro 92. Regardez, je vais vous montrer que je ne vous mens pas. Donc, partant de ce principe-là, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous pouvez vous le procurer. Je ne sais rien. Il faut fouiller. Peut-être que vous trouverez. Et puis, le second message, ça concerne une abonnée et peut-être d'autres qui penseraient aussi la même chose. Je ne vous cache pas que ça m'a vexé. J'ai lu un commentaire hier. Alors, je ne suis pas quelqu'un quand même qui me vexe assez facilement. Moi, ça glisse. Peu importe ce qu'on pense de moi, franchement, ça glisse. Mais hier, oui, j'avoue que ça m'a vexé parce que ça m'a touché, en fait, dans mon identité propre. C'est-à-dire que le commentaire disait, en gros, que je manquais de sérieux dans mes guidances, etc. Donc, pour résumer, il faudrait que j'arrête l'humour, que je fasse la gueule, que je sois plus sérieux, etc. Donc, je voudrais répondre personnellement à cet abonné et peut-être à d'autres aussi qui penseraient la même chose. C'est que je suis comme je suis. Je ne changerai pas et je ne compte pas changer. Donc, ceux à qui ça pose un problème, j'ai envie de dire que la porte est grande, ouverte. Je ne retiens personne. Si vous voulez trouver des chaînes qui sont sérieuses, qui sont froides, où la personne fait la gueule et ne dégage aucun sentiment humain, pas de blague, rien, pas de sourire, allez-y. Mais je ne changerai absolument pas qui je suis parce que je sais que je vous apporte quelque chose de positif. Vous me le dites suffisamment tous les jours, des dizaines, voire des centaines de commentaires tous les jours où je lis sans cesse les mêmes choses, que je vous apporte un sourire, que je vous apporte de la bonne humeur, de la joie de vivre. Même si, voilà, je n'ai pas toujours envie de sourire parce que mal de ventre, parce que si, parce que ça. Mais j'essaye toujours d'avoir un sourire et justement, j'essaye toujours d'avoir une blague pour lancer votre journée avec un petit côté de lumière. Donc, pour cette personne-là, je ne changerai pas. Et si ma façon de faire déplaît, eh bien, comme je l'ai dit, la porte est grande ouverte. Je ne retiens absolument personne. Mais une chose est sûre, c'est que oui, la voyance est un sujet sérieux. Le spiritisme aussi, la magie aussi. Tous les sujets que je traite sont des sujets sérieux. Mais le fait que je sois comme ça dans cette joie communicative, dans cette légèreté qui peut paraître être de la nonchalance, qui ne l'est absolument pas, d'ailleurs. Mais j'aime justement ce côté démystifié et le fait de vulgariser les choses et de mettre un trait d'humour. Ça permet un petit peu de dédramatiser les choses parce que moi, je ne fais pas partie de ces voyants qui vont vous dire « Tu es belle, tu es beau, oui, tu vas rencontrer l'amour, le grand amour, tu vas devenir riche, etc. » Non, si vous voulez des personnes comme ça qui vous disent ça, il y a d'autres chaînes, il y a des numéros, etc. Il y a d'autres personnes. Moi, oui, je fais partie des personnes qui vous disent « Bon, aujourd'hui, tu vas marcher dans de la merde. » Voilà, moi, je fais partie de ces personnes-là. Mais il y a plusieurs façons de le dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez marcher dans de la merde. Ça, c'est la version classique qui m'est demandé, du coup. Et puis la version « Bon, aujourd'hui, vous allez marcher dans de la merde. » Je suis désolé, mais quand même, la deuxième version, elle passe légèrement mieux. Avec un petit sourire, ça permet de dédramatiser un petit peu une situation qui peut être dramatique ou tragique, d'accord ? Donc, je le dis, je le redis. Pour ceux à qui mon grand sourire, ma jovialité, ma gaieté posent un réel souci, eh bien, bon, on va. Allez, sur ce, on passe à la suite. Donc, on y va pour notre aspect guidance. Alors, ce qu'on va faire, les amis, on va vraiment se la jouer à l'instinct, au ressenti, en fonction des cartes, comment elles ressortent. On va voir, on va voir. J'ai une carte. Ah, non, même plusieurs. On a deux cartes qui ont été expulsées du paquet. Qu'est-ce qu'on fait ? Du coup, on les interprète et on les garde. Vous savez que, pour moi, il n'y a jamais de hasard. Ah, bah, justement, je suis au-dessus du paquet. Alors, la première carte, c'était « L'amour et la lumière qui t'éclairent de sa force invisible à chaque instant. » Et la deuxième, « Tu es une personne chanceuse, fais confiance au hasard heureux. » Ah, du coup, ça, c'est plutôt positif. On a deux jolis messages, quand même. On a deux jolis messages. Le premier, « L'amour et la lumière qui t'éclairent de sa force invisible à chaque instant. » C'est surtout la première phrase qui résonne ici pour moi. « L'amour et la lumière qui t'éclairent. » Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez traverser une zone sombre. Alors, vous voyez, c'est là où il faut que je fasse attention, où je risque de manquer d'impartialité. Parce que, oui, effectivement, c'est vrai que moi, depuis quelques jours, on est en stress. Parce que la justice, moi, c'est bon. Je l'ai connue pendant 15 ans de ma vie. Donc, voilà. Et donc, aujourd'hui, peut-être que vous êtes, vous aussi, dans cette zone de turbulence, dans cette zone un petit peu sombre. Peut-être que vous posez beaucoup de questions. Et rappelez-vous, en plus, les questions. Le veilleur nous l'avait dit. Pourquoi ? Pourquoi te poser des questions, te faire du souci, etc., etc. Et peut-être que vous avez ce sentiment, comme ça, d'être perdu. Alors, aujourd'hui, ça se manifestera plus qu'hier ou plus que demain. Je ne sais pas. Mais si on a ce message, c'est pour une raison précise. Mais pour moi, ici, ça m'évoque des zones d'ombre. Comme si vous étiez perdu un peu dans le noir. Et que vous ne savez plus trop où aller. Vous ne savez plus trop quoi faire. Vous ne savez plus trop où vous tourner. Et, voilà, vous êtes, comme ça, en quête de réponses. Mais des réponses qui ne viennent pas forcément. Parce que quand on est perdu dans le noir, on ne voit plus rien. Et puis, si en plus, on se met des œillères ou des protections. Du coup, ça restreint encore plus le champ de vision. Et ici, l'amour et la lumière. Ce qui voudrait dire que si vous voulez retrouver votre chemin. Si vous voulez être guidé. Faites tout simplement puiser dans votre amour. Et faites confiance en l'amour que vous avez. Ça peut être l'amour de vos proches. L'amour de vos enfants. L'amour de votre mari, de votre épouse. L'amour de votre famille. L'amour de vos amis. Ni l'amour en règle générale. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui aimait aimer. Mais puiser dans cette force. Alors, ça paraît un petit peu old school. De dire l'amour, l'amour. Ça fait un petit peu roman à l'eau de rose. Mais c'est vrai. L'amour, c'est vraiment un sentiment qui est puissant. Et dans lequel vous pouvez puiser. Et j'ai envie de dire, l'amour, c'est presque une énergie qui est intarissable. Parce qu'on va toujours aimer tout au long de notre vie. Même quand on se dit, non, aujourd'hui, je ne sens plus capable d'aimer. J'ai l'impression que je ne sais plus faire. Si, croyez-moi, vous savez faire. Vous savez faire. Et on aime toujours que ce soit nos amis, nos animaux, nos passions. Il y a plein de choses que l'on aime. Et bien, ici, on vous invite justement à puiser dans cet amour. Et c'est lui qui vous apportera la lumière nécessaire pour peut-être reprendre des repères. Vous vous situez là où vous êtes perdu. Et pourquoi pas vous éclairer un chemin sur lequel vous pourriez vous engouffrer. Et on nous parle de... Alors, comme vous le savez, je ne crois pas au hasard. Enfin, j'y crois sans y croire, en fait. C'est-à-dire que pour moi, le hasard est la coïncidence. Pour moi, la coïncidence, c'est une chose qui va arriver vraiment de façon spontanée. Comme un bug. Vous savez, par exemple, on va prendre un ordinateur. Un ordinateur, même s'il est bien réglé, même s'il est bien configuré. Parfois, il y a un bug qui arrive. Un truc qui fait que les programmes, ils ne se reconnaissent pas. Et pouf, ça crée un bug. Pour moi, une coïncidence, c'est ça. C'est un bug. Ça peut arriver que parfois, dans tout le système de notre univers, que les choses, à un moment, ça part un peu en cacahuète, ça fait une coïncidence. Par contre, quand il y a des coïncidences un petit peu trop répétées, c'est-à-dire une, puis une autre, puis une autre, puis une autre... À partir de trois, les coïncidences, j'y crois plus trop. J'y crois même pas du tout, en fait. Et le hasard, c'est pareil. Le hasard, vous pouvez parfois bénéficier d'un hasard, comme d'une coïncidence, quelque chose qui est spontané. Mais parfois, quand même, quand il y en a un ou deux qui se cumulent, on peut se poser la question s'il n'y a pas quelqu'un qui tire un peu des ficelles derrière. Donc ici, on nous parle d'un heureux hasard et d'une personne chanceuse de faire confiance. Et pour moi, ce heureux hasard, c'est tout simplement, faites confiance en la vie. Alors, ça rejoint beaucoup la guidance des anges qu'on a réalisé, puisque ça nous disait de lâcher prise et de se confier à Dieu. Eh bien, je trouve qu'on est encore dans cette idée-là, c'est-à-dire, abandonnez-vous. Peut-être essayez d'arrêter de lutter. Peut-être qu'en ce moment, vous luttez contre des moulins à vent. Que ce que vous faites, vous avez l'impression que ça n'avance pas, que ça ne règle rien. Plus vous en faites, moins il y en a. Peut-être que vous êtes dans cette espèce de cercle vicieux où toute l'énergie que vous consacrez, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui avance. Eh bien, lâchez l'affaire. Lâchez prise, arrêtez. Alors attention, ça ne veut pas dire baisser les bras. Non, ça veut simplement dire lâchez prise. Il y a un moment où il faut savoir reconnaître que certains combats mènent à rien. Parce que ça brasse plus d'air, ça consomme plus d'énergie que la finalité qui a un réel but et une réelle utilité. Donc là, ce qu'on vous invite à faire, c'est pour moi ici de lâcher l'affaire. Peu importe la situation concernée, c'est le conseil que je veux vous donner. Lâchez l'affaire. Arrêtez de vous prendre la tête pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Voilà. Lâchez l'affaire. Et faites tout simplement confiance en la vie. C'est-à-dire que si les choses doivent se réaliser, c'est qu'elles devaient se réaliser. Quand vous avez plusieurs coïncidences à la chaîne, c'est parce qu'on vous fait comprendre ou on vous met sur une voie pour vous faire réaliser que ça, vous devez vraiment le faire et vous devez vraiment le vivre. Donc, la situation que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle, eh bien, faites tout simplement confiance en la vie. Comme je viens de vous le dire, si les choses se font, elles devaient se faire. Si en revanche, ça ne se fait pas, eh bien, c'est que soit ce n'est pas le bon moment et la bonne période, soit ça ne devait tout simplement pas se faire. Voilà. Donc, pour la première guidance, on va voir avec Liner Star en complément. Vous me direz en commentaire si vous aimez bien aussi comme ça juste l'aspect de guidance. C'est un truc qu'on pourrait faire, si vous voulez. C'est un truc que je peux vous faire peut-être une fois par semaine parce que, je ne sais pas, parce que tous les jours, je ne pourrais pas vous faire et les énergies du jour et une guidance en plus. Si je vous mixe les deux, j'ai peur que ça fasse des vidéos trop longues. Du coup, déjà que mes vidéos sont connues pour ne pas être courtes. Donc, si en plus, je vous rajoute l'aspect de guidance, on va tomber dans des vidéos qui font trois heures. Ça ne sera pas jouable par jour. Mais peut-être qu'il faut une fois par semaine se faire une vidéo de guidance pour faire un point, pour avoir un conseil. Parce que parfois, on a juste besoin d'un conseil. On a besoin d'entendre quelque chose qui nous plaît ou qui ne nous plaît pas, d'ailleurs, parce que c'est la vie. On ne peut pas toujours entendre ce qu'on a envie d'entendre. Non, ce serait trop facile sinon. Donc, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire si vous êtes partant pour que je fasse une petite vidéo une fois par semaine pour faire vraiment une pure guidance sans prédiction, sans rien du tout. Juste vraiment l'aspect guidance. Allez, on y va. On y va. On y va. Nous avons la clairvoyance. Clairvoyance. C'est drôle. C'est drôle. Je viens de voir quelque chose. C'est le cas de le dire. Je viens de voir quelque chose en plus. Élevez vos vibrations. Oh, c'est fou. Elle colle vachement bien, du coup, cette carte avec l'autre. Alors, et si on vous demande d'élever vos vibrations, il est possible que l'environnement dans lequel vous vivez à l'heure actuelle, ou peut-être la situation. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, avec les énergies qu'on vit depuis 2020, on est bien en termes d'énergie. On est pas mal, voilà. Entre le confinement et tout ça, on a quand même eu un grand portail énergétique qui s'est fait le 0202-2020, le 2 février 2020, et qui annonçait justement des grands changements, soit positifs, soit négatifs. Nous, pas de bol, on est tombés dans la faille du négatif pour 2020. Parce que si vous regardez, en plus, après le portail justement du 2 février, s'est suivi la pandémie. Donc, on était bien dedans. On a eu la 13e lune, la lune des sorcières, qui est tombée pour Samhain. On a eu quand même pas mal d'événements. On a eu des événements cosmiques. On a également le soleil qui est en train de rentrer dans un nouveau cycle d'activité. Alors, attention. Attention là aussi à ce que vous pouvez entendre et lire, parce que, voilà. Sachez que notre soleil rentre dans des cycles réguliers énergétiques environ entre tous les 11 et 14 ans. Et il faut savoir que là, donc, ça fait, il vient de rentrer dans son nouveau cycle, mais son nouveau cycle est moins fort que son cycle précédent. Donc, les énergies solaires sont moins fortes pour ces années à venir. En revanche, on a eu pas mal d'événements un peu cosmiques, cosmiques et planétaires. Comme là, par exemple, 14 et 15, on a l'éclipse. Donc, on a quand même beaucoup d'événements comme ça, stellaires et planétaires, qui influent automatiquement aussi sur les énergies, plus tout le climat mondial, hein, voilà. Et donc, tout ça pour revenir quand même à ce que je vous disais à l'origine. Donc, je vous disais, ici, on vous invite à élever vos vibrations comme si vous deviez, mais ça, vous pourrez le réaliser que si vous lâchez prise. Pour moi, je perçois comme des boulets, des poids, des choses que l'on traîne et des choses qui nous poussent, nous tirent vers le bas. Ça peut être des personnes aussi qui nous tirent vers le bas, hein, soit des personnes, soit des situations, soit des problématiques, des choses auxquelles on pense, etc. Et tant que vous allez traîner ces boulets, vous n'arriverez pas à vous élever. Mais pour lâcher ces boulets, il faut lâcher prise, accepter de, voilà, non, stop, je suis fatigué de lutter, je suis fatigué de me battre, je lâche les trucs et j'accepte l'avenir comme il se présente à moi. À partir du moment où vous lâcherez vraiment prise, c'est-à-dire que vous accepterez de ne plus réfléchir, de ne plus vous faire du souci, de ne plus vous inquiéter, de ne plus essayer de gérer Pierre-Paul-Jacques, etc., vous ne pourrez pas de façon à gérer le monde entier, c'est pas possible, hein. Donc concentrez-vous sur vous et vraiment sur vos proches proches, mais voilà, vraiment ici lâchez prise. À partir du moment où vous lâcherez prise, vraiment, vous allez pouvoir élever vos vibrations et vos énergies. Et vous allez pouvoir comme ça surmonter les choses. Et vous verrez qu'une fois que vous aurez pris de la hauteur, eh bien vous aurez un point de vue qui sera nettement différent. C'est-à-dire que quelque chose qui vous paraissait être une montagne, hein, le mont Everest, eh bien finalement, quand vous serez en haut, vous direz, oh, petite finalement, cette montagne, hein, c'est le cas de le dire, j'en ai fait toute une montagne, mais finalement, c'est un petit caillou, ce truc. Voilà. Mais pour ça, pour élever vos vibrations, il faut que vous lâchiez prise. Donc aujourd'hui, peu importe la situation que vous vivrez ou dans les jours à venir, lâchez prise. Essayez de vous dire, stop, stop, c'est pas mon problème, c'est pas ma responsabilité, je ne suis pas concerné, je ne suis pas touché par ça, je ne vois pas pourquoi je m'implique et je voûte l'énergie là-dedans alors que ça ne me concerne pas. Je lâche l'affaire, je m'en lave les mains. Ça paraît égoïste de dire ça, mais parfois, c'est nécessaire de le faire, vraiment. Et l'aspect de clairvoyance, vous avez vu que ça m'a perturbé, parce que du coup, l'aspect de clairvoyance, ça m'a fait penser au fait, le fait de lâcher, justement, lâcher prise et élever vos vibrations, ça vous rendra d'autant plus connecté et beaucoup plus réceptif à tout ce qui peut vous entourer. Il est possible que vous ayez une intuition qui soit développée, c'est-à-dire que parfois, vous sentez quelque chose arriver avant même que ça se produise. Ça, ça s'appelle l'intuition, c'est le sixième sens aussi. Et peut-être que, enfin non, ça c'est pas peut-être, c'est sûr et certain, c'est-à-dire que quand vous avez l'esprit qui est trop, trop surchargé, qui est en mode bourrage papier, comme une imprimante, et bien votre cerveau, il n'arrive plus, il n'arrive plus à se connecter, parce qu'il traite tellement d'informations à la seconde qu'il n'y arrive plus, il n'y arrive vraiment plus. Faites attention d'ailleurs à ça, ça peut entraîner des migraines récurrentes, des insomnies aussi, beaucoup de fatigue. Donc vraiment, faites attention, ça peut entraîner des maux physiques et des vraies pathologies, ok ? Donc trop s'inquiéter et trop penser, c'est vraiment pas bon. Donc lâchez prise et lorsque vous aurez enfin élevé vos vibrations, vous verrez qu'il y a des choses qui vont revenir de façon intuitive et spontanée et vous allez à nouveau ressentir les choses. Pourquoi je vous dis ça ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un là qui va regarder et qui est dans cette période à se dire « J'ai l'impression que je ne ressens plus rien, je ne vois plus rien, je n'entends plus rien, quand je tire mes cartes, ça ne me parle pas. » Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est comme ça, et bien c'est le conseil que j'ai envie de donner à cette personne-là. Lâche prise, ce n'est pas ton problème, concentre-toi uniquement sur ce qui t'importe toi, sur ce qui te concerne toi. Lâche un petit peu tes poids, élève ton taux vibratoire et reconnecte-toi et tu verras que les choses vont revenir de façon naturelle. Voilà donc pour le petit conseil. Allez, on va finir maintenant avec quand même une petite partie prédictive. Je ne vais pas vous laisser sur votre fa. Allez, on va faire nos petites runes sorcières. Bon, pareil comme hier, vous ne verrez pas. Promis, la prochaine fois que j'utilise des runes, je vous ferai une vidéo spéciale runes. On se fera une vidéo spéciale tirage de runes uniquement sur du travail divinatoire. Et là, vous pourrez voir les runes, je vous mettrai sur l'autre caméra. Allez, on va se remettre un petit peu. Hop ! Et on va s'interpréter uniquement celles qui sont face visible. Bon, déjà, si vous voulez une bonne nouvelle, on a la rune du soleil. Ça, c'est une rune qui est très positive puisque c'est un peu comme le soleil dans le normand. Elle annonce bonne santé, bonne vitalité, bonne fortune, la réussite, le succès, etc. Donc, c'est vraiment une rune très positive. Voyez quand même, les amis, je vous l'avais dit ça aussi il y a quelques jours. Je pense et je le sens qu'il y a autre chose. Il y a des énergies positives qui arrivent. Elles sont là. Mais le problème, c'est qu'on a l'impression que c'est barré. Et on dirait qu'elles aussi, elles sont confinées. Et du coup, on a juste, voilà, deux, trois petites effluves comme ça, mais pas assez pour qu'il y ait vraiment des changements radicaux. Mais il y a quelque chose qui arrive. Je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui arrive. On verra. À mon avis, pour 2020, c'est mort. Certainement pour 2021, il y aura peut-être des choses. Mais pour le moment, ce n'est pas encore le bon moment. Bon, on a à nouveau la rune de la femme ici. Donc, il est possible que vous ayez encore affaire à une femme. Et en plus, la rune est confirmée puisqu'elle est juste à côté de la rune de la lune. La lune qui est aussi associée aux énergies féminines. Donc, on a vraiment ici la présence d'une femme. Et une femme peut-être... Alors, faites exprès. Ça pourrait coller avec les autres cartes. Puisque la lune, c'est aussi l'astre des voyants, de la médiumnité, de la clairvoyance, etc. Ça pourrait être une femme qui serait dotée d'un pouvoir sensoriel assez développé. Soit un sens intuitif ou qui travaille dans le domaine émotionnel, dans le social, dans l'empathie. Quelqu'un qui est à l'écoute des autres. Pour moi, c'est une femme ici qui est bienveillante, qui est plutôt douce. Parce que je ne sais pas pourquoi la lune, ça me fait penser à la triple lune, justement. Et sur la triple lune, je vois la partie de la mer. Donc, j'ai vraiment une femme qui est bienveillante, qui est douce, qui est rassurante. On a la rune ici du carrefour. Le chemin des croisés. La croisée des chemins. Le chemin des croisés, ça veut dire... La croisée des chemins, excusez-moi. Donc, la croisée des chemins, là aussi, ça peut coller avec l'amour qui t'éclaire, etc. Puisque la croisée des chemins, c'est vraiment le fait de se sentir un peu perdu ou d'être face à un choix. Donc, il est possible que soit aujourd'hui, dans les jours à venir, vous veillez à faire un choix, à prendre une décision. Ça peut aussi nous faire comprendre ici un sentiment d'être coincé. Puisque quand on a un carrefour et qu'on a plusieurs voies face à nous, laquelle ? Gauche ? Droite ? Milieu ? Je ne sais pas. Et du coup, à force de ne pas savoir, on ne se décide jamais. Et à force de ne pas se décider, on reste les deux pieds dans le même sabot. Donc, ici, ça pourrait nous parler soit aussi d'une incapacité à prendre un choix, une décision, le fait d'être coincé, d'être bloqué. Et on a enfin comme dernière rune, l'étoile, qui pourrait nous parler. Alors là aussi, c'est quand même assez marrant, parce que ça colle bien avec la carte de l'amour qui t'éclaire, puisque l'étoile représente le symbole et la direction. Et en plus, je crois qu'on l'a tiré hier, il me semble. Parce qu'il me semble vous avoir fait plus ou moins un même discours avec l'étoile, que je vous disais que ça servait pour la navigation et se retrouver, pour retrouver des repères. Donc ici, pour moi, ça serait une solution apportée. Je pense que ce que je vous ai dit hier et aujourd'hui, c'est la continuité. C'est la même chose, en fait. Je pense que vous êtes vraiment soit dans une situation bloquée pour le moment et il n'y a pas de solution qui se présente à vous. Et c'est peut-être ça le fait qu'il faut que vous lâchiez prise, dans le sens où vous ne pouvez rien faire, juste patienter. Donc pourquoi vous faire du souci supplémentaire sur quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser ? Attendez tout simplement qu'une solution se présente à vous, qu'une étoile s'éclaire dans votre ciel et vous permettra de pouvoir reprendre votre navigation. Mais pour le moment, je pense que ce n'est vraiment pas le bon moment. J'ai le sentiment qu'il faut que vous attendiez. Patientez, patientez un petit peu. La solution va se présenter. Et quand elle se présentera, ça réglera une partie ou peut-être tout du problème ou de la situation. Mais pour le moment, patientez un petit peu. Voilà donc mes chers amis pour ces énergies. Écoutez, ce n'était pas mal. On a quand même fait 25 minutes. Allez, juste avant de vous quitter, je voulais vous remercier. Ma maman, elle ne sait pas utiliser YouTube. Elle sait faire une fois sur douze. Donc, elle vous remercie très très sincèrement et très chaleureusement à tous et toutes pour vos messages qui lui ont fait énormément plaisir. Sachant plus que Bichette, elle est toute seule dans son appart aujourd'hui. Ce n'était pas terrible comme anniversaire. Mais bon, j'ai eu le même aussi. Moi, j'ai eu une madeleine sur laquelle j'ai mis une bougie. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Si vous ne me souvenez plus, allez voir la vidéo du 19 mars. Allez, en attendant, prenez bien soin de vous. Je vous fais tout plein de gros bisous. On se retrouve demain pour les nouvelles énergies. Et puis, voilà. C'est bon, j'ai fini ce fois-ci. Allez, gros bisous à tous.